En Égypte, le Conseil suprême des forces armées remettra bien le pouvoir aux civils d'ici le mois de juillet. Voici le message qu'ont une nouvelle fois voulu faire passer les militaires, quelques jours après qu'une manifestation a violemment dégénéré, causant la mort de 11 personnes. On ne se lasse pas de le répéter. Partout et tout le temps, et aujourd'hui nous l'annonçons encore de façon très claire, le Conseil suprême s'engage à transférer le pouvoir à la date prévue, et peut-être même avant, à savoir le 30 juin 2012. Voici notre position, parce que nous ne visons pas à conserver le pouvoir, nous ne cherchons pas à diriger le pays et nous ne demandons aucun pouvoir. Au pouvoir depuis la chute de Moubarak en février 2011, les militaires font face depuis un an à une forte vague de contestations. La rue demande leur départ par d'innombrables manifestations, souvent réprimées dans le sang. Dernier incident en date, une manifestation pacifique devant le ministère de la Défense. Des hommes en armes et non identifiés, mais que tous soupçonnent d'être à la solde de l'armée, ont attaqué les manifestants. Bilan, 11 morts et plusieurs dizaines de blessés. Malgré ces violences, le sénateur américain John Kerry, en visite au Caire, s'y dit confiant quant au dessein des militaires. Le maréchal Tantawi a été très clair avec moi. Et il est déterminé à ce que le Conseil supérieur des forces armées quitte le pouvoir. Malgré ces déclarations, la plupart des Égyptiens restent convaincus que l'armée restera très influente sur la vie politique du pays, étant donné les nombreux intérêts qu'elle a accumulés au fil des ans, notamment d'ordre économique.